Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale et différente d'habitude Puisqu'on se retrouve pour une journée dans ma peau J'ai commencé mon make-up, on va le finir ensemble Comme ça je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais la vidéo Et comment va se dérouler la journée On va passer au make-up des yeux Avec la nouvelle palette Nude Nude De chez Huda Beauty qui est une pure merveille Donc on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans ma peau Puisqu'on en avait parlé sur Snap Je vous avais demandé si ça vous intéressait Parce que je regarde souvent notamment de Salomé Je crois que c'est le monde de Salomé, sa chaîne Et du coup je regardais souvent Et puis je me suis dit pourquoi pas vous demander un jour Et ça fait quand même un petit bout de temps Je vous ai demandé si ça vous intéressait Et puis vous m'avez dit que oui Du coup j'ai décidé de faire ça aujourd'hui De base je voulais faire une journée où je travaille une demi-journée à l'école Puis au final j'ai décidé de faire ça une journée où je ne travaillais pas du tout Parce que vu que je suis à 1h10 de mon école Et que je fais le trajet tous les jours Ça aurait pu laisser beaucoup de temps pour cette vidéo Du coup là il est 10h Je me suis levée à 8h30 J'ai un petit peu traîné Du coup là je me maquille Après je vais finir de me préparer Et on ira certainement Peut-être en début d'après-midi Faire un tour dans les magasins J'y honte moi en l'occurrence Mais je vous amène avec moi Et du coup un petit tour dans les magasins Puisque j'ai quand même quelques trucs à trouver Aujourd'hui j'aimerais bien me trouver plusieurs choses Alors déjà je vais faire un petit tour Chez Sephora Bon bah là évidemment comme d'habitude Je veux beaucoup de choses chez Sephora Je vais essayer de le contenir Mais je vais voir si je vais prendre quelque chose ou pas Je voulais me racheter mon fond de teint Ou des beauty Mais en même temps je voulais tester son nouveau concealer Et je voulais acheter Bah je sais plus ce que je voulais acheter Mais il y avait un truc que je voulais vraiment Et du coup je vais réfléchir avant d'y aller Et je verrai ça quand j'y serai Sinon j'essaie toujours de me trouver un manteau En phosphoreux Mais qui pour le coup tombe en dessous des fesses Puisque j'avais que des phosphoreux Mais un petit peu plus sous forme de blousons Qui sont un peu courts Sans qu'ils arrivent à la ceinture Et là je voudrais quelque chose d'un peu plus long Et du coup j'ai fait Alma à Rennes J'ai fait le centre-ville de Rennes Et je n'ai pas trouvé Donc là je vais essayer Grand Quartier Et j'espère que je vais trouver quelque chose Sinon bah je sais pas trop où je vais finir par chercher Parce qu'après on se doit plus y avoir beaucoup de magasins Et du coup de base je voulais également aller chez Ikea Pour voir au niveau des caissons de penderie Puisque je voudrais changer le mien Puisque le mien c'est que deux penderies En fait une penderie en haut Et une penderie une tringle à pantalon en bas Je voudrais voir un petit peu différent Un qui soit peut-être 50 cm de plus Et qui est soit des étagères Soit... Enfin j'ai vu un modèle sur... Bah c'est sur Ikea que je l'ai vu Et du coup je voulais aller voir ça en magasin Mais bon il y a le temps ça sera pour Noël Donc je pense pas que je ferai ça aujourd'hui Voilà pour le make-up Pour les lèvres j'ai appliqué le Muse De chez Huda Beauty Je trouve qu'il va hyper bien Avec cette palette Et du coup la prochaine fois que j'utiliserai Je verrai pour utiliser Un des deux Ou les deux selon ce que je fais Fards brillants Qui se trouvent là D'habitude je les utilise toujours en premier Quand je teste des palettes comme ça Mais là j'ai voulu faire... Je sais pas J'ai voulu tester deux autres couleurs Mais je trouve ça hyper joli Et du coup voilà pour le résultat Du liner J'ai toujours pas testé la base d'ailleurs Qu'il y avait dans la palette Faut que je fasse ça également La prochaine fois Et bon là je vais continuer avec les cheveux Parce qu'il est grand temps que je me dépêche Je viens de finir de m'habiller J'ai mis la tenue de la flemme par excellence Kimono de chez Bershka Petit haut que j'ai acheté chez le chinois Collier bijou Birgit Boucle d'oreille 6 Ma montre fossile Pantalon noir tout sain Du coup les chaussures Je suis pas sûre que vous pouvez voir grand chose Mais c'est Primark C'est un petit peu en velours comme ça Bordeaux Et du coup il va falloir que je range Puisque évidemment Quand je me mouquille Que je me prépare C'est totalement le bazar Et cette nuit en plus Je sais pas ce que j'ai fait Je crois que je me suis battue dans mon lit C'est un bazar total Du coup il faut que je range tout ça Juste avant ça Il faut vraiment que je monte quelque chose Alors quand je me lisse les cheveux Souvent quand c'est le lendemain Et que je me suis un petit peu endormie Les cheveux mouillés A ce niveau là C'est pas très plat Et ça fait des bosses Et du coup Je m'aplatis en fait les cheveux Avec un séchoir Et je n'avais pas testé Le nouveau séchoir de ma mère Il faut vraiment que je vous montre ça Je vous jure C'est une révolution Ça a le système Comme des aspirateurs C'est l'acheté chez Lidl Il semble C'est un fil rétractable Donc là vous tirez le fil Comme les aspirateurs Donc jusqu'à ce que vous ayez besoin Et tout simplement Vous appuyez sur le bouton ici Et le fil se rétracte Je trouve ça juste Mais super intelligent Je ne sais pas S'il en reste Chez Lidl Mais s'il en reste Je vous conseille vraiment Parce qu'en plus Au niveau de la puissance Et tout Il est top Et il ne fait pas non plus Trop de bruit Voilà ma chambre est rangée C'est beaucoup mieux comme ça Je vous tiens en ce sens là Puisque je vais vous montrer Un petit peu Ma coiffeuse Donc pour la vue d'ensemble Vous savez que c'est toujours Comme ça Donc c'est pas tant ça Qui me dérange Peut-être que je voudrais Rajouter d'autres choses Pour pouvoir mettre en fait Mes rouges à lèvres Huda Beauty Vraiment dans des tiroirs Un petit peu comme ça Mais il faut que ça soit Assez long Et pour l'instant J'en trouve pas Et sinon Les deux choses principales Qui me placent pas énormément C'est déjà Dans le tiroir Des palettes pour les yeux Je les ai toutes mis En un tiroir Avant je les avais mis en deux En fait j'avais rechangé Et là je trouve Que ça fait beaucoup Trop brouillon En fait je voudrais Un tiroir peut-être Avec toutes les palettes Vous voyez que j'ai En plusieurs palettes En fait dans la même marque Qui sont assez régulières Comme ça Mais je sais pas J'aimerais bien trouver Parce que celle-là Par exemple je peux pas Les mettre debout Puisque mon tiroir Ferme plus J'aimerais bien trouver Une autre organisation Pour ça Et pareil Du côté teint C'est surtout ça Qui me dérange D'ailleurs en fait Il y a tout Qui tourne à chaque fois Et du coup J'aurais voulu trouver Peut-être des compartiments Pour ce tiroir là Parce que je sais pas encore Trop comment ranger Avant je les avais Toutes mis comme ça Mais j'aimerais bien Séparer vraiment Highlighter, contouring Et blush Donc voilà C'est surtout pour ces tiroirs Du coup je vais voir Si je vais trouver quelque chose Forcément Il est 11h15 Et j'ai déjà faim Il va falloir que j'attende Parce que sinon L'après-midi va être longue Je vais regarder rapidement Sur Sephora Puisque j'aimerais bien La petite palette Je sais plus comment elle s'appelle Mais violette de chez Ouda Sortie plein Émeraude Satire etc J'aimerais bien la violette Mais je sais plus comment elle s'appelle Je vais regarder sur le site Si elle est disponible dans mon magasin Je viens regarder sur le site De Sephora Et en fait c'est la amethyst La violette Celle-là dont je vous parlais Et elle est pas disponible Dans mon Sephora De rien Ni dans l'autre Ni dans le 35 Donc faudra que je la commande directement Sur le site Parce qu'en fait j'en ai déjà une C'est celle-là C'est la Mauve Obsession Donc c'est vraiment ce format-là Et celle-là du coup Elle est comme ça à l'intérieur Et franchement C'est une palette que j'adore J'adore les textures Et j'adore le format Je trouve ça juste ultra pratique C'est vraiment petit Donc c'est trop bien Pour pouvoir emmener Bon du coup Là je vais partir à la boulangerie Mais juste avant J'ai reçu ça dans la boîte à notes Alors il y a quelques jours J'ai enfin reçu Ma carte gold Sephora Et du coup de temps en temps On reçoit Bah des lettres en fait Avec certains trucs Et là apparemment C'est pour des promotions Puisque c'est chez Sephora Noël est magique Et du coup je pense Voilà c'est ça On reçoit de temps en temps En fait quand on est gold Des petits carnets comme ça Souvent c'est les nouveautés Comme ça Qui nous sont présentées Donc on a des coffrets On a plusieurs autres trucs On a souvent du coup Un petit Une petite fichette Comme ça de rédition Sinon on a quoi d'autre Donc un truc pour l'application Et le fond de teint Hello Happy De chez Benefit Donc on a trois petits échantillons Bon je suis de retour A mon appart Du coup j'ai installé L'ordi sur la télé Pour pouvoir regarder Ma série Je vais pouvoir manger Mes petites pizzas Petit bémol C'est que ce n'est pas Une margarita comme j'ai demandé Mais une royale Tant pis pour moi La prochaine fois J'ouvrirai là-bas Et du coup Je vais quand même manger Je vais enlever tous les champignons Et puis je vais manger A même partir Du coup je voulais regarder Le petit carnet de chez Sephora Que j'ai reçu Et du coup regarder Tous les crackers Ce qu'ils font pour Noël Cette année Moi ce n'est pas un truc Qui m'intéresse Mais je sais que ça m'intéresse Beaucoup Donc voilà Il y a vraiment de tout Il y a Benefit Kat Von D Too Faced Sephora Marc Jacob Givenchy Il y a vraiment Zoéva Un petit peu de tout Et du coup voilà C'est vraiment en fait Les nouveautés Donc voilà ce que Sephora Collection Fait pour ce Noël Donc comme d'habitude Il y a une petite vidéo Je crois que ça fait Quand même plusieurs années Qu'ils font ça Masque pour les mains Pour les pieds Pour les yeux Pinceaux Masque Toujours pour cacher les yeux Des petits coffrets Comme ça C'est assez sympa Pour faire des cadeaux A Noël je trouve Là ils ont fait Une page spéciale Palette La Gingerbread Donc c'est de chez Too Faced Et franchement Je la trouve juste Trop belle Je suis prête à partir Il est 13h30 Du coup je prends mon style J'ai l'objectif De cet après-midi Trouver Ma fausse fourrure Regarder pour la Gingerbread A Sephora Et regarder éventuellement Pour des rangements méca Donc bref Je vous emmène avec moi Cet après-midi J'ai sorti du centre commercial J'ai fait les magasins de fringues J'ai pas du tout trouvé Une fourreur comme je voulais J'ai été chez Sephora Alors j'ai vu beaucoup trop de choses Je me suis calmée J'ai vu du coup La Gingerbread Sauf qu'il n'y a pas le testeur Et qu'avant d'acheter les palettes Je préfère quand même les tester Enfin les swatcher du moins Et j'avais vu Alors je crois que ça s'appelle La fétiche La palette pour le visage De chez Kat Von D Avec 3 blushs Et 3 highlighters Que je vous ai montré Elle a l'air juste dingue Donc bref J'ai réfléchi Bon c'est un échec J'ai fait 200 commerciaux J'ai fait plusieurs zones J'ai toujours rien trouvé Ce que je pense faire C'est qu'il y a un centre commercial Que j'aime beaucoup A Angers Je ne sais absolument plus comment il s'appelle Il y en a un autre qui est ouvert Enfin un centre commercial ouvert Chez Enfin où on voit le ciel En gros Qui est un petit peu dehors C'est spécial A Angers Toujours Et il y a un magasin Dans le centre commercial ouvert Qui s'appelle Miss Coquine C'est un magasin chinois Et ils font vachement des beaux trucs Et je suis pratiquement sûre Que là dedans je pourrais trouver Je pense que je verrais Pour aller à Angers Parce que là J'ai fait le centre de Rennes J'ai fait les centres commerciaux J'ai un peu tout fait Donc si là je n'ai pas trouvé C'est que je ne sais pas où Je vais pouvoir chercher En Angers il y a d'autres magasins Et là je cherche un magasin chinois Mais je n'arrive pas à me rappeler Où il y en a à Rennes Il y en avait un que je mets bien Mais il n'existe plus Donc je vais finir Et puis après je rentrerai Puisque j'aurais bien fait le tour J'aurais fait une bonne après-midi déjà Il est 16h Je suis de retour à mon appart J'en ai plein les pâtes J'en peux plus J'ai rien trouvé Ça m'énerve Du coup Comme je travaille demain matin Je vais préparer mes fringues Pour demain Et mon sac Histoire de ne pas être à la bourse au soir Si vous avez regardé Ma night routine après les cours Vous savez que je prépare tout La veille pour le lendemain Nourriture Vêtements Maquillage et tout Là je n'ai pas la nourriture à préparer Puisque demain midi En fait je ne travaille que le matin Donc je rentre ici Et je mange avec une pote Que je n'ai pas vue Depuis j'ai un sacré bout de temps Donc là je vais aller préparer Mes vêtements pour demain Mon make-up Du coup comme vous avez vu Dans ma night routine Si vous l'avez regardé Je mets en fait au niveau de mon miroir Tous les produits Que je compte utiliser le lendemain Et j'ai fait Quand j'ai un petit peu rangé Mon rangement make-up Inbox en fait Où j'ai mis Tous les produits Comme ça Donc ici J'ai mis à la fois Mes brumes fixatrices Puisque je ne savais pas trop Où les mettre Mais également Les produits Comme les bases Et tout Que je vous ai présenté Je crois dans mes produits terminés En plus Et qui sont pratiquement terminés Il en reste très peu Il faut que je les finisse Celui-là par contre Je crois qu'il est vraiment mort Mais les bases Il en reste un petit peu Et du coup je les mets à part Pour être sûre de les finir Puisque si je reste dans les tiroirs En fait Je ne les finis pas Puisque j'en utilise d'autres Donc là je mets ça Dans la boîte Et je suis sûre Du coup de les utiliser Au fur et à mesure Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De ce format Une journée dans ma peau Donc un petit peu vlog J'aime beaucoup faire ça Les trois fois Où je l'ai fait C'était pour mes vacances D'été Quand j'étais partie À la Rochelle À l'île de Ré Ensuite C'était pour Mon voyage aux Canaries Et ensuite Pour mon déménagement C'est les trois fois Où j'ai vlogué Et franchement J'adore ça Donc n'hésitez pas A me dire Si vous vous aimez ça Je vous ferai peut-être Une journée dans ma peau Au mois de décembre Si je vois que ça vous plaît Avec l'ambiance un petit peu Festive de Noël Parce que j'aime juste Trop ça Je vous avouerai que Je ne travaillerai pas Peut-être que je serai en cours J'aurais pu le faire Je vous aurai fait Je pense des vlogmas Parce que j'adore ça Je trouve que c'est En environ juste génial Sauf qu'en plus Là je ne suis pas en cours Ça sera en plein Dans une période de stage Je commence mon stage Par rapport à l'école Le 3 décembre Et jusqu'au mois de Je crois janvier Je ne sais plus Combien de temps ça dure Mais en tout cas Tout le mois de décembre Je suis en stage Du coup C'est complètement impossible Vu les horaires Qu'on a le plus souvent Ça ne sera pas possible Que je fasse des vlogmas On verra Les années suivantes Peut-être plus Une fois que l'école Sera terminée Puisque c'est compliqué Quand on a une routine En fait Dans les journées Tout simplement D'aller à l'école De faire des vlogmas Sinon c'est toujours La même chose Mais j'ai très hâte De pouvoir vous en faire J'ai fini de préparer mon make-up Du coup maintenant Je vais passer à mon sac Alors je vous ai fait une vidéo Avant la rentrée En What's in my school bag En fait Et je vais vous faire Un petit update Puisque du coup Ça a pas mal changé Je prends beaucoup 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 moins de choses Au début De l'année Tout simplement Parce qu'en fait Je ne savais pas Avant de commencer L'école Mais tout se fait Tout Sur ordi Donc en plus Moi je suis beaucoup plus à l'aise On pouvait prendre à la main Sauf que moi je suis pas du tout à l'aise Et j'écris beaucoup plus vite À l'ordi Qu'à la main Du coup je prends mon ordi Je vais le mettre À charger Puisqu'il est plus Beaucoup chargé Pour demain Sinon en fait J'amène juste Mon bloc Comme ça Même si je m'en sers Jamais Et puis Ma trousse Dont je me sers jamais non plus Puisque je prends tout À l'ordi Mais je prends au moins Un truc papier Au cas où que je puisse pas me servir De mon ordi Et ça s'arrête là Quand je mange là-bas Je prends mon petit perroir Je prends ma trousse Que je vous ai présenté Ma trousse du secours Où j'ai tout À l'intérieur Et puis mon sac Ça s'arrête à ça Parce que du coup Je prends plus mon agenda Puisqu'on a pas des Sortes de devoirs Au jour le jour Si on a les trucs Je les note dans le portable Et puis je renote après Mais je vous avoue Et j'ai beaucoup de mal à me servir Dans mon agenda Si je prends mon pain Ma plus aussi Mais sinon C'est vrai que l'agenda J'ai un petit peu du mal A regarder tous les jours Et même quand je note des choses En fait je les ouvre une semaine après Je me rends compte Que je ne les ai pas spécialement faites Donc j'essaie de me tenir plus Un petit peu pour tous les jours Par rapport à Youtube Et tout C'est un peu plus par rapport à ça Que ça mène Et par rapport au cours C'est plus des projets Et des dossiers à monter Donc généralement Je les ai en tête Parce que c'est des trucs Souvent c'est important Et tout simplement J'y pense Donc voilà pour ça Donc voilà Mon make-up est prêt pour demain Pour la palette des yeux J'ai évidemment remis La New Nude De chez Huda Beauty Puisque quand j'ai une nouvelle palette Je la teste Et je la reteste Pour savoir toutes les possibilités De make-up Que je peux faire avec Et sinon je voulais rapidement Vous montrer le caisson de penderie Que j'avais vu Chez Ikea Que je trouve juste Ultra ultra pratique Vraiment Avec un caisson Avec deux penderies comme ça Enfin c'est le même caisson Mais une partie penderie comme ça Une partie commode Une partie vraiment Où il y a Un tout petit tiroir En fait comme pour mettre C'est souvent les ceintures Et les colliers qui sont là Et puis deux étagères comme ça Pour mettre les sacs Comme je fais en fait En bas de ma preuve Il est 18h20 On revient des courses Et du coup Là je vais plus faire grand chose De la soirée Je vais me poser Je vais m'aller un petit peu Sur les réseaux Youtube Tout ça Et je vais me détendre Tout simplement Et puis ce soir Je regarde le film Sur le harcèlement Le jour où j'ai brûlé mon coeur Qui est inspiré D'une histoire vraie Je me rappelle plus Le nom du jeune homme Il me semble que son prénom C'est Jonathan J'en suis plus sûre Et son famille Je me rappelle pas Mais il a l'air dingue Ça fait plusieurs jours Que je vois entre guillemets La bande annonce Je suis trop pressée de le voir Donc voilà Le petit programme de ce soir Il est 20h30 Et je vais vous laisser là Puisque ça a pu être très intéressant Pour vous à partir de maintenant Je vais juste aller prendre ma douche Me démaquiller Regarder la télé Et aller me coucher Donc j'espère que cette vidéo Une journée dans ma peau Vous a plu Moi ça m'a vraiment plu C'est un format que j'aime beaucoup Le vlog Donc j'espère que ça vous a plu A vous aussi N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Ou sur mes réseaux sociaux Savoir si j'en referai d'autres La Noël Peu importe la période Dites moi ça Si vous voulez revoir Ce type de vidéo là Sur ma chaîne N'hésitez pas non plus A liker la vidéo Du coup si elle vous a plu A vous abonner Si ce n'est pas fait Et à cliquer sur la petite cloche A côté du bouton s'abonner Pour recevoir une notification A chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort Et moi sur ce Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bien A la prochaine vidéo Bye bye